Bonjour mesdames et messieurs, chers amis, chers collègues. Nous sommes très heureux de démarrer cette 14e rencontre physique et interrogation fondamentale sur la science et l'impossible. Et j'ai donc l'honneur de vous présenter madame Tarso Gilleri qui est la directrice générale de la BNF et qui nous fait l'honneur de venir nous accueillir. Je lui passe la parole. Merci. Mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir de vous accueillir ici à la Bibliothèque nationale de France qui est partenaire de la Société française de physique pour organiser ces 4e rencontres. Mais M. Coentoneggi me rappelait que c'était depuis 21 ans que la Société française de physique organisait ces rencontres entre la science et les sciences sociales. Finalement, la réflexion à travers ces rencontres, sciences et interrogations fondamentales. Alors ça a beaucoup de sens pour nous à la Bibliothèque nationale d'être partenaire et d'accueillir cette manifestation. La Bibliothèque nationale est souvent plutôt identifiée comme un lieu des sciences sociales, des sciences humaines. Même si je tiens à saluer le travail qui est fait par la Bibliothèque, par le département des sciences et techniques. Michel Netzer, son directeur est là. Nous avons un département qui également se consacre à la documentation et aux ressources dans le domaine des sciences et des techniques. Mais l'intérêt évidemment de vos rencontres et de l'organisation de ces événements, c'est qu'ils font justement le lien entre la science, la physique et les sciences humaines, les questions, les interrogations fondamentales que se pose la science et aussi que se pose la société contemporaine. Et ce programme que nous avons aujourd'hui autour de la science et de l'impossible montre la grande exigence qui préside aux interventions que vous allez entendre ce matin. Je regretterais qu'il y ait peu d'intervenantes, mais il est bien possible malheureusement que effectivement dans le domaine des sciences, les femmes soient moins représentées que dans les sciences sociales et humaines où effectivement il y a un meilleur équilibre. Pour nous, cela a du sens dans notre mission d'accompagnement de tous les savoirs. La Bibliothèque nationale de France, c'est d'abord la maison de tous les savoirs, largement ouverte. C'est un lieu aussi de réflexion et donc ces rencontres ont toute leur place ici. Notre mission aussi, c'est de diffuser, de faire en sorte que ces rencontres que l'on organise ensemble, qui font l'objet d'un travail préalable de la part de la Bibliothèque nationale de documentation sur les intervenants, sur les sujets de ressources documentaires. Ce travail, sachez-le, nous attachons beaucoup d'importance à ce qu'il puisse être diffusé. Diffusé grâce aux enregistrements que l'on va faire de ces rencontres et des dossiers que nous pouvons constituer et qui sont donc mis à disposition des lecteurs, du public, aussi bien en salle de lecture ici que sur notre site Internet. Car l'objectif, c'est de pouvoir partager sur ces sujets qui sont exigeants, effectivement. Et je vous épargnerai de livrer des réflexions sur le thème de cette année, « Science et la science et l'impossible ». Ce qui est certain, c'est que c'est un sujet fécond et que la qualité des intervenants que vous avez choisis, et je suis sûre la qualité des débats qui vont avoir lieu toute la journée, pour nous, sont en encouragement à continuer ce partenariat, comme nous le souhaitons, et donc à permettre aussi au plus grand nombre ensuite d'y accéder. Donc je vous souhaite vraiment une très très bonne journée et de bons échanges. Je vous présente maintenant Samuel Guibal, qui représente le président de la Société française de physique et qui, pour le moment, est le président de la section Paris-Centre. Donc je lui passe la parole. Merci. Madame la directrice générale, mesdames et messieurs, chers collègues, nous vivons une époque où la société se crée des urgences que tout un chacun s'impose et que nous peinons tous à suivre et à assumer. Et il est vraiment très bon de prendre le temps d'une journée comme celle-ci. Prendre le temps d'une journée où l'urgence s'arrête et où l'on se souvient de la capacité infinie d'interrogation qui nous habite tous et toutes. Une capacité d'interrogation, mais aussi une capacité d'élaboration, de construction, une capacité d'invention. Qui, en effet, d'entre nous, enfants, ne s'est pas allongé dans l'herbe ou sur un banc pour contempler un ciel étoilé. Souvenez-vous de cette sensation de vertige, de vertige de la pensée. Ce n'est pas un vertige physique comme on peut l'éprouver en haut des montagnes. C'est vraiment un vertige de la pensée et qui, finalement, pose la question de quelle est notre place à chacun dans ce monde. Chacun, ensuite, dans son parcours de vie, s'approprie ce questionnement universel et chacun cherche cette place. Poète, agriculteur, architecte, philosophe, maçon ou, pourquoi pas, physicien. La Société française de physique, justement, depuis 140 ans, rassemble celles et ceux physiciens, physiciennes. Et, en effet, on peut regretter qu'une journée comme celle-ci ne donne pas plus sa place aux physiciennes. Il y en a de nombreuses, de grands talents. Il y a vraiment la place pour chacun et chacune. Donc, la Société française de physique rassemble les physiciens et les physiciennes qui trouvent dans la démarche scientifique un chemin pour avancer au travers de ce questionnement universel fondateur de l'humanité. Cette démarche, elle vise à créer des connaissances universelles, mais réfutables. Et elle vise aussi à transmettre ces connaissances, d'où l'importance d'un lieu et de l'accueil de la Bibliothèque nationale. Mais cette démarche, elle a plus que jamais a besoin de se faire connaître et reconnaître dans une société où les débats publics exposent essentiellement la confrontation d'opinions individuelles. Cette démarche, elle a besoin, pour s'exprimer, de l'implication de chacun. Et au nom de la SFP, je remercie le comité d'organisation de cette journée physique et interrogation fondamentale, particulièrement Yves Saquin, qui le représente, et pour cet attachement qui casse le comité à produire du débat public accessible et exigeant, comme l'a rappelé Madame la Directrice générale, comme en témoigne aussi la programmation exceptionnelle qui vous est offerte aujourd'hui. Je remercie la BNF et sa Directrice générale pour ce partenariat qui est essentiel et qui aide à échapper aux huis clos de la communauté scientifique. Communauté qui a un besoin vital de se tourner largement et, je dirais même généreusement, vers la société. Bien sûr, je remercie chaleureusement les orateurs qui ont accepté de participer à cette journée, orateurs de grands talents. Et je voudrais rappeler que la SFP, c'est donc la communauté des physiciens, des scientifiques, et que cette communauté, elle doit se mettre en mouvement vers la société et que ce mouvement est possible. On va utiliser le vocabulaire de cette journée. Et le thème, justement, de la table ronde qui est prévue en fin de journée, le stipule « Penser l'impossible pour réaliser l'impossible » donne bien une injonction d'action, c'est réaliser le possible. Et cette injonction d'action, c'est le mouvement. Alors, si on en restait au raisonnement paradoxal de Zénon, qui semblait établir l'impossibilité du mouvement par une infinie décomposition en instants immobiles, on serait découragé d'agir. Ce paradoxe se réfute évidemment aisément. Et les physiciens ont depuis longtemps accepté l'idée que le mouvement est possible et n'est pas juste une illusion des sens. Mais quoi que, il semblerait que la physique quantique puisse exploiter ce paradoxe dans son acception quasi originelle, en figeant l'évolution d'un état atomique par une mesure répétée. Et je trouve qu'on a là un intéressant aller-retour de la pensée et des possibles. Et je suis persuadé que Serge Haroche aura à cœur d'évoquer ce sujet cet après-midi. Pour conclure, je souhaite vous rappeler que la SFP est une société savante, une association, une société ancienne, 140 ans, mais militante et qui est dans l'action justement. Et je vous invite à retrouver toutes ces actions sur le site web fraîchement rénové de la SFP. Et également, pour vous tenir informés des événements qui sont organisés régulièrement par la Société française de physique, vous pourrez inscrire vos coordonnées sur une feuille à la sortie de l'amphi pour recevoir la newsletter de la SFP. Je vous remercie de votre patience et de votre attention. Et je vous souhaite évidemment le meilleur du possible. Merci beaucoup. Eh bien, nous allons donc ouvrir la séance. Merci encore pour votre accueil. Nous allons donc ouvrir la séance avec un exposé d'Étienne Klein, qui est là. Et puis après, on aura l'exposé de Jean-Paul Delahaye. Bonjour à tous. Je suis très heureux de faire cet exposé qui n'est qu'un exposé d'introduction à la journée, au thème qui nous rassemble aujourd'hui. Je voudrais commencer par dire que je suis très heureux d'ouvrir cette 14e édition de PIF. Lorsque Michel Spiraud, Gilles Coentenucci et moi-même avons fondé ces rencontres de physique et interrogation fondamentale, c'était en 1992. Donc il y a 22 ans, la première édition a eu lieu le 8 décembre 1993. Elle était consacrée au thème du temps et de sa flèche. Elle avait eu lieu au ministère de la Recherche dans l'amphipo Incarré, qui était plein à craquer ce jour-là. Et notre idée, c'était, pour le dire de façon très résumée, de manifester une sorte de réaction des physiciens à la phrase de Heidegger qui est « La science ne pense pas ». Une phrase qui a été interprétée de toutes sortes de façons, dont certaines étaient sans doute fallacieuses, mais qui a toujours été vécue comme une sorte de provocation à l'écart des scientifiques. Et nous, nous voulions montrer que la pensée des physiciens, qu'on pourrait appeler la pensée calculante, peut s'accompagner d'une pensée méditante, qu'en tout cas la première ne mutile pas mécaniquement la seconde et que parfois même, la pensée qui calcule provoque la pensée qui médite en lui offrant de nouveaux chemins de pensée, de nouvelles perspectives. Le sujet d'aujourd'hui, c'est l'impossible. La science est l'impossible. Et je voudrais rapidement, en 20 minutes, je pense, montrer différentes façons que peut avoir la question de l'impossible de se connecter avec la physique. Alors, par exemple, je pense qu'il serait possible, je ne sais pas si ça a été fait, de raconter toute l'histoire de la physique des particules en montrant qu'elle s'est construite autour d'un principe assez simple, un principe qui dit que tout ce qui n'est pas interdit est obligatoire et que tout ce qui est impossible doit être mis en relation avec une loi, une règle ou un principe qui l'empêche d'être possible. Autrement dit, il faut expliquer ce qui empêche l'impossible d'être possible. Et c'est à partir de ces deux principes que je pense qu'on peut raconter quelques épisodes cruciaux de l'histoire de la physique des particules avec cette idée que si quelque chose, un événement, un processus, un phénomène devrait pouvoir se produire dans le cadre d'une théorie en laquelle on a confiance. Et si on démontre que ce phénomène ne se produit pas, c'est que quelque chose qui n'est pas dans la théorie ou bien qui est dans la théorie mais qu'on a mal compris le rend effectivement impossible. La physique apparaît alors comme une sorte de dialectique entre le réel, le virtuel et l'impossible. Et je me souviens d'ailleurs que lors de la deuxième édition de PIF qui a eu lieu en 94 et dont le thème était « Virtualité et réalité dans les sciences », Jean Eliopoulos avait donné un exposé absolument incroyable qu'il avait intitulé « L'invention d'une nouvelle particule ». Alors je résume son propos en espérant ne pas le déformer et vous verrez que ça a à voir directement avec le statut de l'impossible que je viens d'évoquer. Au début des années 70, on connaissait une particule qui s'appelle le caron neutre et qui d'après ce que l'on savait de l'interaction faible, l'interaction nucléaire faible, devait pouvoir se désintégrer en deux autres particules, en l'occurrence des muons. C'est-à-dire la théorie prédisait que les carons neutres devaient pouvoir se désintégrer en deux muons. Cette possibilité était bien prévue par la théorie mais aucune observation, aucune mesure ne montrait cette désintégration. Et trois physiciens, dont Eliopoulos, les deux autres étaient Glachaud et Mayani, ont inventé un mécanisme qui s'appelle le mécanisme GIM, qui est l'acronyme de leur nom, qui a été avancé pour expliquer cette contradiction, c'est-à-dire en fait cette impossibilité qu'a le caron neutre de se désintégrer en deux muons. Et ce mécanisme a consisté à compléter la théorie, en réalité à compléter son mobilier ontologique, l'ensemble des objets qu'elle considère comme existants, de telle sorte que la désintégration en question devienne effectivement impossible. Vous savez qu'en physique quantique, toutes les trajectoires possibles s'ajoutent entre elles, puisque cette physique est basée sur la règle de l'addition. Tous les chemins permettant d'aller d'un point A, l'état initial, à un point B, l'état final, s'ajoutent et interfèrent. Et c'est en quelque sorte leur résultante qui crée, si elle est non nulle, la possibilité effective d'aller du point A au point B. Or la théorie telle qu'elle était alors pour l'interaction faible disait que la résultante de tous les chemins envisageables amenait à l'essai, si l'on peut dire, c'est-à-dire à la désintégration des cas en neutre en muon. Je dis à l'essai parce que j'ai eu la chance d'assister à une discussion bien après cela, bien après PIF numéro 2, entre Johnny Wilkinson, le rugbyman, et Jean-Youpoulos. Et ils avaient fait une espèce d'analogie entre le regard du numéro 10 qui, ayant le ballon, doit envisager tous les chemins possibles qui mènent à l'essai, et le physicien quantique qui doit ajouter, lui, toutes les amplitudes de probabilité qui permettent d'aller d'un état initial à un état final. Ça a été une discussion passionnante, je ne suis pas sûr que Wilkinson ait tout compris, et réciproquement d'ailleurs, mais des choses importantes se sont dites là dans une conférence qui s'était intitulée le rugby quantique. Pour expliquer donc que cette possibilité n'avait pas cours dans la réalité, et donc que cette possibilité théorique était en fait une impossibilité factuelle, les trois physiciens dont je viens de parler ont imaginé un chemin supplémentaire, tel que sa prise en compte dans les calculs permettait de compenser l'effet de tous les autres chemins, et donc d'annuler la résultante, de sorte que l'essai devenait impossible. À ce chemin supplémentaire, ils ont associé une nouvelle particule, qu'ils ont baptisé le quark charmé, justement parce que son existence permettait d'annuler l'amplitude de probabilité de la désintégration du caon neutre, comme par l'effet d'un charme. Et ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont prédit ce quatrième quark, les trois autres avaient déjà été prédits par Gelman, avant même que les trois premiers aient été détectés expérimentalement. Et l'ironie de l'histoire, c'est le quatrième quark qui sera détecté le premier dans la particule qui s'appelle le gypsy. Et donc, de par sa seule existence, comme par magie, le quark charmé, postulé avant même que les autres quarks fussent découverts, rendait impossible ce qu'on avait pu croire possible et même nécessaire au sens d'obligatoire. Alors, une autre piste possible serait, par exemple, de revenir sur l'expérience Opéra, cette expérience par laquelle les neutrinos qui étaient produits au CERN et envoyés dans un détecteur situé dans le Grand Sassau, ont pendant six mois cru mesurer une vitesse pour les neutrinos qui avaient parcouru 730 kilomètres, très légèrement supérieurs à la vitesse de la lumière. Et ce qui a été intéressant, c'est les débats qui a eu lieu entre physiciens, théoriciens, expérimentateurs pendant six mois. Une sorte de discussion autour des notions de possible et impossible. Est-ce que c'est possible que ce résultat soit correct ? S'il était correct, alors comment comprendre que les neutrinos émis par la supernova de 87 soient arrivés très peu de temps avant les photons, alors que si on prenait au sérieux le résultat qui venait d'être obtenu, on aurait dû obtenir un décalage de plusieurs années entre l'arrivée des photons et l'arrivée des neutrinos. Il y a eu une discussion épistémologique, théorique, expérimentale autour de ce qu'il fallait penser de cette expérience. Et comme vous le savez sans doute, au bout de six mois, on s'est rendu compte que c'était une erreur de mesure, que les neutrinos ne vont pas plus vite que la lumière. Mais il y a eu quand même, à cette occasion-là, une rediscussion de certains principes qui avaient été un petit peu oubliés. Par exemple, je me souviens d'un article très intéressant sur la question de savoir que veut dire mesurer un temps de vol dans le cadre de la réalité générale. Mais plutôt que de continuer dans ces deux veines qui sont très riches et sur lesquelles on pourrait passer des heures, je voudrais plutôt maintenant revenir aux racines mêmes de la physique moderne et montrer qu'elles ont à voir avec une certaine façon d'envisager l'impossible. Alors, je ne suis pas historien des sciences, mais à ma connaissance, disons, l'idée fondatrice de la physique moderne, l'expérience de pensée décisive, si vous préférez, on la trouve dans la bouche de Salviati, qui est l'un des trois personnages qui discutent dans le discours concernant deux sciences nouvelles, écrit par Galilée et publié en 1632. C'est une discussion qui porte sur la chute des corps. Voici ce que dit Salviati. Donc, il discute la loi d'Aristote selon laquelle les corps tombent d'autant plus vite qu'ils sont plus légers. Salviati dit « S'il est vrai qu'une grande pierre se meut par exemple avec 8 degrés de vitesse et une plus petite avec 4 degrés, il s'en suivra. Si on les attache l'une à l'autre, si on les attache l'une à l'autre, que l'ensemble formé par les deux se mouvera avec une vitesse inférieure à 8 degrés. Or, les deux pierres, une fois réunies, forment une pierre plus grande que celle qui se mouvait avec 8 degrés de vitesse et que la plus grande se meut par conséquent moins vite que la plus petite, ce qui va contre votre supposition, dit-il à un aristotélicien. Vous voyez donc comment, si vous supposez qu'un mobile plus grave se meut plus vite qu'un mobile moins grave, j'en conclue, moi, qu'un mobile plus grave se meut moins vite. » Et donc, ce que montre Salviati sans faire aucune expérience, et vous savez d'ailleurs que l'expérience de la tour de Pise n'a jamais eu lieu. Et d'ailleurs, si elle avait eu lieu, elle aurait montré que les corps lourds tombent plus vite que les corps légers. Donc, ce que montre Galilée par la bouche de Salviati, c'est qu'il y a une contradiction interne dans la loi d'Aristote. Ce qu'il montre, c'est que la loi d'Aristote est une loi impossible, puisque lorsqu'on l'applique non pas à un corps, mais à deux corps reliés l'un à l'autre, on aboutit à des conclusions qui ne peuvent pas être vraies ensemble. Une partie du raisonnement nous montre que l'ensemble va tomber moins vite, puisque le corps le plus léger va faire parachute et donc ralentir la chute du premier. Et en même temps, l'ensemble étant plus lourd, il va tomber plus vite que le plus lourd. Et donc, on a deux conclusions contradictoires. Et Galilée va résoudre cette contradiction sans faire d'expérience, en disant que la seule façon de résoudre ce paradoxe, c'est d'imaginer que tous les corps tombent à la même vitesse, ce qui n'est pas ce qu'on voit. Et donc, la naissance de la physique moderne, à mon avis, c'est cette idée que les lois physiques sont des lois cachées, qu'on ne peut pas les déduire simplement de l'observation, en tout cas pas directement de l'observation, et que, avant qu'on ait bien compris comment les expériences se passent, elles semblent absurdes, c'est-à-dire en contradiction avec l'observation. Elles semblent impossibles, en quelque sorte, dès qu'on les entend énoncer pour la première fois. Elles disent, en général, quelque chose que nous n'avons jamais observé. Donc, les lois physiques sont des lois cachées qui ne se donnent pas directement en spectacle. D'ailleurs, une jolie coïncidence fait voir que la chute des corps a pour anagramme hors du spectacle. Alors, c'est là, à mon avis, que les affaires commencent. Je sais bien que j'ai lu des ouvrages de spécialistes, d'historiens, et j'ai bien vu qu'il existe, entre les spécialistes de cette période, des désaccords assez profonds qui brouillent le regard rétrospectif que l'on peut avoir sur cette révolution galiléenne. Certains ont tendance à voir, dans l'abandon de certaines questions spéculatives qu'elles recommandent, et dans la mathématisation de la description des phénomènes qu'elles préconisent, l'acte positif, par excellence, un acte initial de renonciation et d'humilité, qui a ouvert finalement des perspectives immenses. En gros, on s'intéresse aux questions qui commencent par comment, et non plus aux questions qui commencent par pourquoi. D'autres historiens y voient, au contraire, un pari audacieux et ambitieux, une sorte d'acte de foi dans la possibilité d'expliquer réellement les phénomènes en profondeur, au lieu de se contenter de les décrire de façon aussi satisfaisante que possible. D'autres encore, et je pense à Mack, Ernst Mack, considèrent que la révolution effectuée par Galilée a consisté à tourner les yeux vers la nature pour, je cite, « laisser modeler ses pensées par elle, au lieu de vouloir l'immobiliser dans les liens de ses préjugés ». D'autres enfin, tel Emmanuel Kant, dans l'introduction de la critique de la raison pure, reconnaissent au contraire à des hommes comme Galilée ou Torricelli, le deuxième exemple que cite Kant, le mérite d'avoir fait comprendre au monde scientifique que, je cite, « la raison ne voit que ce qu'elle produit elle-même d'après ses propres plans et qu'elle doit prendre les devants avec les principes qui déterminent ses jugements suivant des lois immuables, qu'elle doit obliger la nature à répondre à ses questions et non plus se laisser conduire en laisse par elle ». Donc c'est des interprétations complètement opposées chez Kant, il y a l'idée que c'est la raison qui questionne la nature et qui oblige la nature, par une sorte d'effet de torture, à répondre dans le cadre fixé par la raison. Mais il y a un philosophe des sciences que personnellement j'aime beaucoup, qui a écrit un livre qui s'appelle « Études Galiléennes ». Et ce livre, ce philosophe des sciences, c'est Alexandre Coiré. Et il fait une lecture de la révolution galiléenne qui a directement à voir avec le sujet d'aujourd'hui. Il explique d'abord que Galilée provoque et alimente une sorte de réaction contre l'empirisme aristotélicien qui, en n'admettant aucune forme d'idéalisation, rendait impossible une physique mathématisée. Galilée, lui, dit « Les mathématiques ont à voir avec la physique ». Et il ajoute une chose en expliquant que le pari de la physique moderne, dont il est d'accord avec tous les autres qu'il naît avec Galilée, c'est qu'à rebours de celle d'Aristote. Et bien cette physique-là fait le pari qu'on peut expliquer, je cite, « expliquer le réel par l'impossible ». Expliquer le réel par l'impossible. Alors l'exemple que prend Coiré, c'est pas la chute des corps, c'est le principe d'inertie. Un des trois principes fondateurs de la mécanique qui, pour comprendre l'amortissement du mouvement des corps que nous observons dans le monde empirique, nous prie d'envisager l'idéal d'un mouvement qui ne s'amortit pas, un mouvement inertiel, que personne n'a jamais observé et qui, de ce fait, semble impossible. Je cite Coiré « Il n'est pas étonnant que l'aristotélicien se soit senti étonné et égaré par ce stupéfiant effort pour expliquer le réel par l'impossible, ou ce qui revient au même pour expliquer l'être réel par l'être mathématique. Le concept galiléen de mouvement, de même que celui d'espace, nous paraît tellement naturel que nous croyons même que la loi d'inertie dérive de l'expérience et de l'observation, bien que de toute évidence, personne n'a jamais pu observer un mouvement d'inertie pour cette simple raison qu'à tel mouvement est entièrement et absolument impossible. Nous ne sommes plus conscients du caractère paradoxal de sa décision de traiter la mécanique comme une branche des mathématiques, c'est-à-dire de substituer au monde réel de l'expérience quotidienne un monde géométrique hypostasié et d'expliquer, il reprend l'expression, le réel par l'impossible. » Et vous savez que la réflexion d'Einstein à propos du principe d'inertie, c'est-à-dire le principe d'inertie est un principe qu'on ne peut pas observer, puisque la gravitation est partout, tous les corps subissent une force, donc le mouvement inertiel est impossible. C'est la réflexion d'Einstein sur le statut qu'il faut donner au principe d'inertie qui va, avec d'autres arguments évidemment, le mettre sur la voie de la relativité générale. Et donc l'idée de mouvement inertiel apparaît comme quelque chose qui demeure de l'ordre de l'expérience de pensée et non pas de l'expérience directe qu'on puisse faire sur des objets en mouvement. Et donc la conséquence de tout cela, c'est que s'il n'y avait pas un effet d'habitude, les véritables lois physiques continueraient de nous étonner et même nous sembleraient absurdes au premier abord. Elles sont toutes contre-intuitives. Et pour les saisir, il ne faut pas se fier donc à l'observation directe, en tout cas pas seulement à elles, mais plutôt mettre sur pied une méthode expérimentale et théorique permettant de les découvrir, c'est-à-dire inventer un moyen de trouer l'écran du sensible pour faire apparaître le plan intelligible qu'il recouvre. On pourrait d'ailleurs à ce propos expliquer que la physique moderne, c'est en somme le contraire de l'alpinisme. La physique moderne fait le pari qu'on peut expliquer le réel par l'impossible, tandis que l'alpiniste de haut niveau fait le pari qu'on peut démontrer l'impossibilité de l'impossible par le réel. C'est-à-dire il fait des choses qui semblent complètement impossibles, mais comme il les fait, on ne peut plus dire qu'elles soient impossibles. Alors, Gilles me dit qu'il n'y a plus que cinq minutes, donc je vais accélérer. En tout cas, la physique moderne nous demande d'accepter de penser contre les indications de nos sens, mais aussi, pour reprendre une expression de Bachelard, contre notre propre cerveau. Ce qui est difficile, puisque quand on pense avec son cerveau, donc il faut à la fois penser avec son cerveau, c'est obligatoire, mais aussi contre lui. Bachelard écrit, finalement, la philosophie de la physique est peut-être la seule philosophie qui s'applique en déterminant un dépassement de ses principes. Bref, elle a la seule philosophie qui soit vraiment ouverte, ouverte à la nouveauté, à la nouveauté qui peut être radicale, et donc à ce qui a pu être trop rapidement taxé d'impossible. L'intellect ne se développe pas qu'à partir de lui-même, il y a un en-dehors de l'esprit. Là, je ne sais plus de Bachelard, c'est ma prose, disons. Et c'est cet en-dehors de l'esprit, le réel, que les physiciens tentent justement de cerner et qui, au gré de leur découverte, peut faire retour sur l'esprit, par exemple, fermer des portes qui étaient considérées comme possibles, ou bien au contraire, ouvrir des portes qui étaient considérées comme impossibles. Par exemple, et je n'ai pas le temps d'y revenir, mais Einstein pensait qu'il était impossible que la mécanique quantique pût être complète. Bohr pensait qu'il était impossible qu'on puisse établir une séparation directe entre l'objet qu'on mesure et l'instrument qui la mesure. Ça a donné lieu à un débat où les deux impossibilités invoquées par l'un et l'autre ont pu être vérifiées, en tout cas départagées, par une expérience cruciale sur laquelle peut-être aujourd'hui quelqu'un reviendra. Je n'ai pas le temps d'en parler. Juste une petite anecdote à ce propos. Vous connaissez tous l'article d'Einstein, Podolsky, Rosen, l'article de 35 EPR, où Einstein fait la même chose que Galilée. C'est-à-dire, il est scandalisé, comme beaucoup de physiciens, par ce qu'on appelle la réduction du paquet d'ondes. C'est-à-dire, l'état d'un système qui peut être délocalisé avant la mesure se trouve délocalisé après la mesure. Donc il y a une espèce d'opération magique qui réduit le paquet d'ondes. Ça scandalise tout le monde. Et le coup de génie d'Einstein dans cet article EPR, c'est de transformer un problème qui se posait là pour une particule à deux particules. C'est la même chose que Galilée. Galilée montre la contradiction de la loi d'Aristote en passant de un corps à deux corps qui sont reliés. Einstein fait la même chose, il passe à deux corps, voient apparaître des intrications, bien plus fortes que toutes les intrications que les corrélations classiques pourraient expliquer. Et c'est comme ça qu'il croit montrer que la physique quantique conduit, si on la considère comme complète, à des conclusions impossibles à accepter. Bon, je voulais parler de Max Planck aussi, qui découvre ce qu'il croit impossible, à savoir la quantification des échanges d'énergie entre la lumière et la matière, et qui en fait ne croit pas à ce qu'il découvre. Il ne croit pas à ce qu'il découvre, tout en considérant qu'il s'agit d'une découverte révolutionnaire. Il y a des textes de Planck absolument incroyables entre 1900 et 1909, et notamment dans les quelques mois qui ont séparé la première présentation de la formule du corps noir où il y a les constantes alpha et beta et pas encore la constante de Planck, H, qui va les exprimer toutes les deux. Il explique son acte de déspoir, il joue avec l'impossible, il voit qu'il fait une découverte fondamentale, qu'il sera décisif pour la suite, il l'explique à son fils, et en même temps il n'y croit pas. C'est un acte très très bizarre. Bon, c'est la fin ? Alors j'ai plus le temps, je vais simplement, pour conclure, montrer, et vous en êtes tous convaincus je pense, que certains résultats de physique, l'expérience d'aspect à propos du paradoxe PR, correspondent à ce que Maurice Merlon-Ponty, le philosophe, professeur au Collège de France, appelait des découvertes philosophiques négatives. Il voulait dire par là que certains résultats de la physique ne nous disent pas ce qu'il faut penser, mais ce que l'on ne peut plus croire dès que l'on prend acte des résultats positifs qui sont obtenus par les physiciens. Il arrive que la physique nous dise qu'il ne faut plus croire ce que l'on a pu penser. Il devient impossible de continuer à croire ce que l'on a pu penser. Par exemple, on ne peut plus croire que l'atome de Lucrèce existe. L'atome qui a été découvert par les physiciens est un objet qui n'avait pas été préalablement pensé, puisque l'atome des physiciens n'a aucune des propriétés qu'avaient les atomes des grecs. Ce qui est intéressant, et ce sera ma conclusion, c'est que cette expression utilisée par Merlon-Ponty dans son cours du Collège de France de 1961, on la trouve déjà dans un article de 1939 écrit par deux des pères fondateurs de la physique quantique, qui sont Fritz London et N. von Bauer, qui s'étaient intéressés à la question des implications philosophiques du nouveau formalisme qu'ils avaient contribué à clarifier. Et donc leur article s'appelle « La théorie de l'observation en mécanique quantique ». Voici ce qu'ils écrivent, ce sera ma conclusion. « La physique en tant que science empirique ne peut pas aborder les problèmes philosophiques en toute généralité. Elle se contente de se servir de concepts philosophiques suffisants à ses besoins. Mais parfois, elle peut se rendre compte que certains des concepts qui lui ont servi ne lui sont nullement nécessaires, qu'ils contiennent des éléments inutiles et même incorrects qui sont de véritables obstacles au progrès. Si l'on peut contester qu'il soit possible de fonder des vérités philosophiques par les méthodes des physiciens, il n'est sûrement pas hors de leur compétence de mettre en évidence que certaines affirmations qui prétendent à une validité philosophique n'en ont pas en vérité. Et parfois, ces découvertes philosophiques négatives, ce sont eux qu'ils disent, des physiciens, ne sont pas moins importantes ni moins révolutionnaires pour la philosophie que les découvertes des philosophes de métier. » Fin de citation. Je dirais, et ce sera vraiment ma conclusion, en même temps qu'une profession de foi, qu'il n'est pas du tout impossible qu'ils aient eu raison. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie pour votre attention. Merci. 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 Merci.